Et du bleu de la mer à l'or de cette couronne qui se promène en plein ciel. La célèbre chapelle royale du château d'Amboise vient d'être restaurée. Après deux ans et demi de travaux, le public redécouvre enfin ce bijou de la Renaissance qui abrite notamment le tombeau de Léonard de Vinci. Cécile Madroné, Héloïse Lévesque et Charlotte Sébillir ont tout suivi de ce chantier exceptionnel. Préparez-vous à être comme fasciné par les détails d'une sculpture ou la fantaisie d'une gargouille. La chapelle Saint-Hubert vole presque la vedette au château d'Amboise. Quand on arrive, on voit le château et puis l'œil est attiré effectivement par la petite chapelle à côté qui est vraiment très belle. Elle est magnifique, la blancheur, les dessins, jusque la flèche, les dorures. Ce que j'aime bien, c'est la fresque qui est dessus, c'est de la vraie dentelle, c'est très joli. La forêt d'arbres, comment c'est ciselé, c'est impressionnant. Et les chevaliers qui remercient presque Dieu de lui présenter un animal comme ça. Et puis alors l'animal avec sa queue qui pend dans le petit trou, ça raconte une histoire, c'est extraordinaire. Cette métamorphose signe l'aboutissement d'un chantier titanesque. Pendant deux ans et demi, cachée derrière cet échafaudage, la chapelle a été entièrement restaurée. Dix corps de métier mobilisés pour refaire les couvertures en plomb. Attends, attends, attends. Vas-y. Renforcer la charpente ou resculter 200 décors de style gothique flamboyant. Étape marquante de cette cure de jouvence, le retour de la couronne au sommet de la flèche. La manœuvre est délicate, il faut la hisser à 40 mètres de haut. C'est bon, hein, Timo ? Allez. Un travail d'équipe pour la fixer solidement. C'est bon, ça va se passer. Il faut qu'on la laisse comme ça. On doit faire à peu près 60 kilos. Donc, il ne faut pas se pincer les doigts. Là, les gars, ils serrent le carré avec le paratonnerre. Après, on vient poser la couronne. Et après, on va pouvoir reposer les autres éléments dessus. Et ça sera la fin. Juste en dessous, Charlotte intervient une dernière fois sur le monument pour faire ressortir toutes les nuances des décors. Entre le plomb de couverture, les plombs d'ornement, la patine, la dorure, ça va amener beaucoup de luminosité et ça va mettre en valeur cette flèche de manière incroyable. Donc, c'est vraiment un bijou. La couronne, puis la croix... C'est bien, les gars. ...retrouve leur place. La mission des couvreurs... Bravo. ...est accomplie. On se dit, ça y est, on arrive au bout. Puis là, de la voir poser, on va être fiers de se dire, voilà, c'est nous qui avons fait ça. Et bon, on n'en fera pas 50 des chantiers comme ça. C'est un cadre de travail qui est incroyable, on est sur la Loire. C'est toujours émouvant de finir un chantier, encore plus un très très beau chantier comme celui-là. Aujourd'hui, l'échafaudage a disparu. À l'extérieur, comme à l'intérieur, la chapelle des Rois n'a jamais été aussi belle. C'est somptueux, tellement de détails. C'est vraiment magnifique. C'est un écrin pour la sépulture du plus célèbre des Italiens. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci. Leonardo da Vinci est mort à Amboise en 1519. Je pense qu'elle est petite pour la taille de l'homme, mais elle est très belle. Elle est à son image. Il y a plein de détails, c'est stupéfiant. La restauration a coûté plus de 3 500 000 euros. Pour transmettre aux générations futures ce trésor de la Renaissance.